Notre invité ce soir, c'est l'ex-sélectionneur du Cameroun, Denis Lavagne, est avec nous. Bonsoir à vous, mon cher Denis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Moment particulier. On a une sacrée édition ce soir du club. Julien Echapu est à vos côtés, journaliste au sein de la rédaction de BeinSport. On va rappeler un peu les faits avant de lancer, bien entendu, ce premier thème au sommaire du club ce soir. Le Cameroun, grosse désillusion. Donc, le Cameroun ne participera pas à sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations d'affilée. Malgré une victoire face au Cap Vert de Buzyn, vous étiez le sélectionneur du Cameroun au match allé. Et entre les deux, démi des fonctions, défaite au match allé, 2-0 au Cap Vert. Vous êtes démi de vos fonctions, vous êtes remplacé. Le Cameroun s'impose au retour, mais 2-1. Et du coup, élimination et Julien Echapu, vous étiez sur place pour vivre ce gros moment in situ au Cameroun. On va voir votre reportage et on partage ensemble vos sensations et la situation actuelle du Cameroun. On va rappeler, bien entendu, qu'entre les deux, Samuel Eto'o a été rappelé. Samuel Eto'o est revenu pour jouer ce match retour. Reportage donc in situ. Ce match entre le Cameroun et le Cap Vert. Avec Julien Echapu, le montage est signé. Jérôme Dussolci. Coup de tonnerre sur Yaoundé. Les lions indomptables sont devenus inoffensifs. Ils ne verront pas l'Afrique du Sud. La victoire de Buzyn face au Cap Vert n'a pas suffi. Réclamé et attendu par tout un peuple, Samuel Eto'o n'a pas été le sauveur de la nation. Et pourtant, quelques jours avant de retrouver la sélection, il semblait plein de bonnes intentions. Retour sur un échec national. J'ai toujours cette position claire et nette sur le fonctionnement de l'équipe nationale. C'est vrai que dans le groupe, il y a eu pas mal de problèmes. On m'a demandé de revenir. Je reviens et puis je serai l'allô 14. Tout simplement, nous allons nous mettre au travail et essayer de renverser la vapeur. Notre meilleure arme, c'est le football. Alors prenons le ballon. Présentons ce ballon à nos adversaires. On se qualifie. Chacun ferait son boulot. Un pour tous, tous pour un. Au départ de Bruxelles, tout le monde souhaite oublier les récents problèmes qui ont miné la sélection camerounaise. Oublier le boycott face à l'Algérie. Oublier les querelles internes et les histoires d'égo. Oublier la suspension de Samuel Eto'o. Jean-Paul Aconot, le nouveau sélectionneur, a déjà parlé avec ses troupes et semble confiant. J'ai eu à leur dire ce que j'attends d'eux et ce que le Cameroun attend d'eux pour dimanche. Je crois qu'ils m'ont écouté et désormais ils savent à quoi s'en tenir. La détermination y est déjà et la concentration aussi n'est pas à commencer. Arrivée à Yaoundé, l'unité nationale est décrétée. Tous tournés vers un objectif commun. Un groupe en reconstruction qui, malgré la pression, tente de garder le sourire. L'union c'est quelque chose, il faut vraiment le vivre. C'est un chiffre pour toi, j'imagine. C'est énorme, c'est énorme. On vient de France, d'Europe, c'est pas le même engouement. Ça veut dire que c'est pas le même football qu'on pratique. Ça vient vraiment du fond du cœur et on est content, on a une fierté énorme. C'est pour ça que quand on va sur le terrain, on passe le temps. Dans une famille, il peut y avoir des problèmes. Il y a souvent des problèmes et c'est des choses qu'on a connues. Mais bon, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a tous pris conscience de ce qui se passait. Maintenant, le plus important, c'est l'équipe, c'est le pays. Que ce soit en dehors, au-dedans, sur le terrain et dans le groupe, tout se passe super bien. Parce que je sache, il n'y a pas de problème. À gauche, à droite, tout se passe bien. Les entraînements sont rythmés, les mecs rigolent, il y a de la joie dans le groupe. Donc ce sont des indices qui, pour moi, montrent que tout va bien et que demain, j'espère que tout le monde ira dans le même sens. Le retour de Samuel Eto'o a fait beaucoup de bruit. Même s'il semble satisfaire tout le monde, il détourne de l'objectif principal. Le show Eto'o ressemble plus à une campagne électorale qu'à une préparation pour un match de cette importance. Samuel Eto'o est de retour et possède les pleins pouvoirs. Oui, coach, vous avez donné beaucoup de consignes. Le fait d'en ajouter aussi, à la fois à l'attention du match, on peut oublier. Trois qu'on a compris ce que l'on peut dire, on a besoin tous de la concentration. On va jouer, les gars. C'est ce que nous savons faire. On ne dégage pas beaucoup. Non, il doit couvrir. On joue. C'est comme ça qu'on va gagner. Rien de plus. On prend le ballon, on met au sol, on joue. On prend notre temps. On a 4-20 minutes pour marquer, il monte 3 minutes. Et je pense qu'on va marquer plus. Mais on joue. Nous ne nous précipitons pas à vouloir mettre tous les non-ballons. Non, les gars. Là, je vous dis, on va pêcher. Parce qu'on ne sait pas jouer comme ça. Comme on m'a demandé de venir jouer, je reviens jouer en espérant que je serai écouté. Et puis surtout, pas seulement écouté, que les choses changeront. Autour de Samuel Eto'o, c'est quelque chose de bien, de positif. Maintenant, il faut qu'on s'unisse, qu'on pense au pays. Et puis qu'on fasse ce qu'il nous a demandé, c'est-à-dire bosser ensemble. Samuel Eto'o est dans sa bulle, beaucoup plus en contact avec l'extérieur qu'avec le groupe lui-même. Lors de la dernière répétition, face à une équipe locale, il ne joue pas. La raison invoquée, il doit soigner un hématome. Scène surréaliste, à 10 minutes du coup d'envoi, il apparaît préoccupé. Son entreprise de téléphonie, Eto'o Télécom, va mal. Une réunion de crise est prévue le même jour, en sa présence. Scotché à son portable, ses affaires le tracassent plus que la confrontation du jour et la préparation du match face au Cap d'Air. Une éventuelle qualification pourrait être utilisée à des fins politiques. Monsieur Hadoum Garoua, le ministre des Sports, en a bien conscience. Sous la pression populaire, c'est lui qui a convaincu Samuel Eto'o de revenir. La veille du match, une visite de rigueur s'impose pour s'assurer du bon fonctionnement de sa stratégie. Je veux rester avec des lions indomptables. Je vous en prie, merci beaucoup. Après les journalistes, c'est au tour du staff technique de quitter la salle. Le ministre s'entretient seul, avec les joueurs, avant de reconvoquer tout le monde pour l'instant patriotique, un peu surjoué certes, mais qui a le mérite de remettre les joueurs sous pression. A l'amour et le grand honneur, chère-là, 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 chérieux, chère-là, chérieux, chérieux, tu es notre seul et vrai bonheur. Tout le peuple est derrière son équipe. Le gouvernement aussi est derrière son équipe. Donc demain, tout le monde viendra au terrain, supporter d'une manière sportive et très forte l'équipe des lions indomptables pour la porter non seulement à la victoire, mais surtout à la qualification. Les anciennes gloires, comme Roger Millat ou encore Joseph Antoine Bell, emboîtent le pas des politiques. Ils sont également venus apporter leur soutien à la sélection, avec semble-t-il un intérêt prononcé pour la fédération camerounaise de football. Dos au mur, avec le retour de son idole, le Cameroun rêvait d'une qualification. Mais aujourd'hui, les lions indomptables sont KO. Cet échec national ne va pas rester sans conséquence. Beaucoup vont s'en emparer pour se placer. Et dès le coup de sifflet final, Jean-Paul Akono et Samuel Eto'o ont lancé les hostilités. On nous a appelé, on est le coq, c'est moi, comme kamikaze pour venir sauver une situation qui était là. Mais on partait de l'impossible pour rendre cette situation possible, chef. Je crois que lors de ma nomination, on n'a pas dit que je venais pour qualifier le Cameroun contre le Cap-Vert. Je crois qu'on m'a nommé entre nos sélectionnés des lions indomptables, point bas. Vous avez dit, les problèmes sont toujours là. Vu que vous les connaissez, dénoncez-les. C'est votre travail, non ? Mon travail, c'est de jouer. Moi, je vous ai donné le plan pour qu'on ait une équipe. C'est qu'on nous trouve des maths, nous, on veut jouer. Les problèmes dont vous parlez, dénoncez-les. C'est tout. Si vous les connaissez, pourquoi vous vous taisez ? Moi, je n'ai pas le pouvoir des médias. Voilà, reportage in situ, exclusif Bein Sport, signé Jérôme Dussolci et Julien Chaput, présent autour de la table du club aux côtés de Denis Lavagne, ex-sélectionneur du Cameroun, démi de vos fonctions entre les deux matchs, entre l'allée et le retour. Ce que je voulais dire, c'est que Samuel Etolo, je l'avais convoqué pour le match allé. C'est lui qui n'a pas voulu venir, puisqu'il finissait sa suspension. Qu'est-ce qui s'est passé, Denis ? Officiellement, il a dit que ce n'était pas manque de professionnalisme de l'organisation, de la fédération et tout ça. Moi, je sais qu'il y avait ce problème de capitana. Il savait très bien que je ne lui rendrais pas le brassard de capitaine. Pourquoi ? Après sa suspension. Je n'allais pas redonner, je voulais être logique avec tout le monde, et pas redonner le capitana à quelqu'un qui a été suspendu, qui a incité les autres joueurs à faire grève et empêcher d'aller jouer le match contre l'Algérie. Oui, je pense que c'était logique. Je pense qu'on a eu le problème avec l'équipe de France. Les gens qui ont été suspendus, on ne va pas leur redonner le brassard. Denis, quel est le principal message que vous avez envie de livrer ? Parce qu'on vous voit, on vous lit beaucoup dans la presse depuis votre éviction, donc à la tête de la sélection camerounaise. Je reprends quelques propos rapportés notamment par le quotidien Jeune Afrique, à qui vous avez donné une interview, nos confrères de Jeune Afrique. Je cite, « Samuel est un très grand footballeur, mais il veut être à la fois joueur, buteur, capitaine, sélectionneur, président, voire ministre ». On sent un discours presque à charge contre Samuel Eto'o. Quel est votre message ? Je ne veux pas faire le procès de Samuel Eto'o. Ce que je veux faire, c'est déjà dire que Samuel Eto'o, il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter à l'équipe, parce qu'il se disperse. On l'a vu, je pense, dans le reportage. Il se disperse beaucoup et ça nuit à sa performance, ça nuit à la performance de l'équipe et ça empêche d'autres joueurs de pouvoir exprimer 100% leur qualité. Ce n'est pas le seul problème. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant 6 ans, ça fait 6 ans que je suis au Cameroun, pendant 5 ans, j'étais à Coton Sport, j'ai fait un an dans la sélection, c'est quand même quand on passe autant de temps dans un pays, il y a quand même certaines attaches, des liens qui se créent. Et de voir ce gâchis, ça me fait mal. Et je sais que ce gâchis, il y a un gros potentiel au Cameroun, c'est parce qu'il y a un système qui est mis en place par des gens, pour leur intérêt personnel, qui veulent détruire la FECAFOOT, qui veulent détruire le président de la fédération, M. IA, pour pouvoir prendre la place, parce que bon, peut-être qu'elle est bonne au niveau financier. Julien, vous qui étiez sur place, auteur de ce reportage, qu'est-ce que vous avez senti, ce contexte ? Est-ce que le groupe camerounais était tous, tout ce groupe était ravi de voir le retour de Samuel Eto'o ? Les internationaux camerounais sont passés à cette table. On a posé cette question, le message semblait commun. Vous qui étiez sur place, ce contexte ? Les Camerounais, le peuple camerounais, c'est sûr, étaient ravis de revoir Samuel Eto'o porter le maillot des liens indomptables. Après, je dirais que ce retour, il a un petit peu mis de côté l'objectif pour lequel ils étaient là, c'est-à-dire cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et même auprès des supporters, parce que même après la défaite, enfin, la victoire, mais l'élimination, il n'y a pas eu une colère énorme des supporters. Ils étaient heureux, Samuel était revenu, ils ont vu, voilà, exactement. Après, dans le reportage, j'ai raconté la semaine telle que moi je l'ai vécue, telle que je l'ai vue, il n'y a rien de transformé ou quoi que ce soit. Je ne me suis pas attaqué à Samuel Eto'o du tout, enfin, ce n'est pas le but non plus. Je respecte le joueur, je respecte sa carrière, évidemment, comme tout le monde. Je pense qu'effectivement, il se disperse, mais parce qu'il est engagé dans tellement de choses que ça devient compliqué pour lui de se concentrer juste sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des images hallucinantes. Quand on revoit ça, la causerie, où il prend la parole, il y a eu le coach qui a parlé avant et lui derrière, il prend la parole comme un coach. C'est étonnant. le fait de ne pas jouer à un match amical, de repartir vite avec le téléphone, d'arriver avec le casque, ça fait des images où tout s'en brouille. Il n'y a même pas un discours de coach ou de footballeur. Il y avait un discours très politique. Je trouve qu'il était politique au mauvais sens du terme. À la fin, quand il fuit, qu'il s'en prend en média, et même quand il interrompt le coach, il le trouvait ficelle, élastique, pas... C'est l'image qui peut choquer. Oui, non. Parce qu'on te donne un pouvoir. C'est-à-dire qu'on l'appelle pour faire des choses. Ils se sentent tellement importants, même plus importants que l'entraîneur. Des fois, pour pouvoir être capitaine d'un certain club, des fois, le président, même le coach, il dit, prends la parole devant les joueurs, parle. Et ça, Eto'o, il a pris cette décision-là de dire, c'est moi, on m'a appelé, je vais venir, je vais être le patron, je vais prendre la parole devant le groupe. C'est ma responsabilité d'amener ce groupe à la Coupe d'Afrique. Il a pris cette responsabilité-là. Je pense qu'on entend le grec. Quand Zidane revient, appelé par la Nation, la Patrie, etc., pour la Coupe du Monde 2006, il n'était que joueur. Il n'outrepassait pas son rôle, il ne coupait pas la parole à Domnec, comme le fait Eto'o, là. C'est clair. Il a l'ambiance d'avoir Zizou dans le groupe, comme Eto', sauf qu'il n'est que joueur. Julien ? Là où Sonny a raison, c'est qu'effectivement, je le dis à un moment dans le reportage, il revient avec les pleins pouvoirs. Parce que je pense qu'au Cameroun, tout le monde était convaincu de renverser la tendance face au Cap Vert. Je pense que tout le monde croyait gagner 3 ou 4 zéro, que tout allait bien se passer. Et du coup, toute la semaine, tout le monde s'est éparpillé parce que tout le monde voulait récupérer cette qualification. Le ministre et le président qui ont convaincu Samuel Eto'o de revenir, se sont dit, un, c'est nous qui le faisons revenir. Deux, si on se qualifie, ce sera grâce à nous, parce qu'il est revenu. Après, les anciens, ils ont d'autres objectifs. Ils visent un peu la présidence de la Fédération Camerounaise de football. Ça, c'est Belémia. On parle de Rogémila. Donc, eux, pareil, ils arrivent à l'hôtel, ils viennent, ils se montrent, ils parlent aux joueurs. C'est-à-dire que ça fait une semaine hyper compliquée. Les deux premiers jours, ils ont eu deux entraînements par jour. Le mercredi, un match amical. Et plus on approchait du match, plus il se passait des choses un peu protocolaires. Voilà, c'est ça. Les anciennes gloires qui reviennent, chanter l'hymne la veille du match, je ne sais pas. Enfin, ça, c'était compliqué. C'est habituel, ça. Ça, c'est habituel. Denis, est-ce que c'est une nébuleuse, dans un sens un peu négatif du terme ? On sent qu'il y a plusieurs parties, effectivement, les anciens qui sont là, des joueurs qui semblent froissés au sein même du groupe. Dites-nous un peu de façon pédagogique comment ça se passe. On va dire, bon, il y a un gros problème politique entre le président Yard et puis, bon, le président de la fédération, donc qui est du nord, et puis le gouvernement qui est du sud. D'accord. Donc, les gens veulent à tout prix faire partir le président Yard. Et là-dedans, il y a Roger Millard, il y a Joseph-Antoine Bell, il y a Aconot qui ont monté quelque chose, surtout quand j'ai été nommé, puisque c'était le président Yard qui m'avait nommé. Donc, ils ont dit, si on fait tomber la vague, on fera tomber Yard. Donc, tout a été, surtout après la suspension de Samuel Eto'o. Alors là, ça a été de plus en plus dans les journaux, ça a été des attaques incessantes, incessantes. Et moi, ce qui me fait rire un peu, c'est de voir comment ils ont préparé le match, où tout le monde était derrière l'équipe. Et nous, comme on a préparé les deux matchs qu'on a joués à Yard au mois du 1. C'était des insultes au stade continuelles contre l'équipe. De l'hôtel au stade, on était insultés. Et les gens demandaient le retour de Samuel Eto'o. Et tout ça, on le sait très bien, c'était monté, c'était un coup monté. C'était monté selon vous. Par les gens qui voulaient déstabiliser, le président, qui voulaient déstabiliser l'équipe. Eto'o fait partie de ce complot, de cette martingale ? Il est là, il est présent. Vous voyez bien qu'une fois que je suis parti, il est revenu. Alors que quand je l'ai appelé pour le match aller, il n'est pas venu. Justement, par rapport à ça, on peut refuser une sélection ? Parce qu'en France, on n'a pas le droit. Non, on n'aurait pas le droit. On aurait pu demander la suspension. Mais si, au moment, parce que là, c'était un côté correct, il appelait avant de donner la liste. Une fois qu'il a donné la liste, si il avait donné la liste, il était obligé de venir. Il était obligé de venir. Parce que tu ne l'as pas mis sur la liste. Est-ce qu'il y a un élément supplémentaire ? On ne l'a pas sanctionné parce qu'on ne voulait pas encore ajouter à la sanction qu'il y avait eue. Ce n'est pas un simple joueur. Non, non, ce n'est pas un simple joueur. Denis et Julien, juste une question. Est-ce qu'il y a une donnée également business dans cette affaire ? Julien, je me tourne particulièrement vers vous parce que vous l'avez amorcé dans le sujet. de la sélection cameroulaise qu'on a vu sur le maillot. On parle de téléphonie mobile. Est-ce qu'il y a une notion également de business ? Rappelez-nous un peu le décor, le décor-robe autour de Samuel Eto'o et ses actions également de businessmen. Du business, il y en a évidemment. Mais comme beaucoup de footballeurs peuvent en faire, ce n'est pas juste Samuel Eto'o. Après, je ne sais pas si ça interfère vraiment avec la situation. Il a monté une société de téléphonie. Voilà, tout à fait. Il veut couvrir l'ensemble de l'Afrique. Exactement. Plutôt en difficulté. Je pense que là où ça interfère surtout, c'est au niveau de son emploi du temps. Parce qu'effectivement, il a plein de choses à faire et il faut trouver le temps pour faire toutes ces choses-là. Donc déjà, la vie de footballeur pro, vous le savez très bien, elle vous occupe déjà beaucoup. Donc après, il faut rester. Est-ce que ça peut être un axe, ça, cette notion de business ? Pour moi, non. Pour moi, non. Moi, je pense que... Bon, le truc est politique. Avant tout, politique, c'est le gouvernement. C'est les anciens... Certains anciens footballeurs qui veulent déstabiliser l'Afrique à foot pour prendre la présidence. Ça fait six ans que je suis au Cameroun. Je sais très bien comment ça se passe, ce qui s'est passé avant et pendant que j'ai été sélectionneur. L'axe, il est là. A préciser que le sélectionneur donc actuel, qu'on a vu dans le reportage, a été reconduit dans ses fonctions, malgré cette élimination. C'est tombé là il y a quelques heures. Reconduit dans ses fonctions par le ministre des Sports qu'on a vu également sur vos images. Claude. J'ai une question. Est-ce que Eto'o s'est abîmé mentalement, culturellement ou sportivement depuis qu'il est dans ce club improbable, Lange, là ? Non, vous savez, les problèmes, ils datent déjà de la Coupe du Monde 2010. Et à l'époque, ils n'étaient pas dans ce club. Moi, je pense que ce qui a fait du mal, je pense, c'est qu'en prenant le capitana, il a voulu être au-dessus de tout le monde et imposer sa loi. Et ça a frustré des coéquipiers. Mais ce qu'est la vie de Samuel Eto'o aujourd'hui, un des footballeurs les mieux payés de la planète pour un club qui est assez étrange, on a raconté, est-ce que ça ne le met pas en dehors des réalités footballistiques encore un peu plus ? Bien sûr qu'il est plus sur la fin de son parcours que sur le début. Donc, bon, c'est peut-être difficile de pouvoir... Mais il est influent. Mais il est influent dans l'équipe nationale. Il est très influent. Au Cameroun, il est très, très influent, que ce soit dans l'équipe nationale ou que ce soit dans le pays. Donc, à partir de là, bon, ça crée des problèmes. Mais le problème n'est pas que Samuel Eto'o. Il ne faut pas croire que c'est uniquement Samuel Eto'o qui fait que, depuis 2010, l'équipe, bon, périclite. Parce qu'avant, elle était 20e quand il a pris le brassard. Elle est aujourd'hui 70e au classement FIFA. Donc, la plus grosse régression de l'équipe, c'était au mois de juillet 2010 où elle a perdu 21 places en un mois. C'est la plus grosse régression. Donc, ça veut dire quand même quelque part que le fait qu'il prenne le capitana a eu une influence sur la performance de l'équipe. Denis Laveille, est-ce que le Cameroun va se qualifier pour la Coupe du Monde ? Ça sera... Oui, non, mais tout est possible puisque, bon, on a gagné un match, on en a perdu un contre la Libye à l'extérieur. Vous dites on encore. Oui. Parce que j'étais dedans. Donc, je pense que c'est encore possible, mais ça sera difficile. Tout va dépendre de la manière dont ils vont gérer maintenant la période-là puisqu'ils ont 5 mois pour pouvoir se jouer. Regardez juste un petit coup d'œil pour vous sur cette composition d'équipe qui n'est donc pas la vôtre, qui est la deuxième, celle du coach Akono de ce match retour avec donc, en parlant de retour, le retour des anciens. Votre coup d'œil sur cette composition d'équipe ? Moi, on m'avait fait venir pour la reconstruction de l'équipe. Donc, j'avais pris pas mal de jeunes. La moyenne d'âge était de 22-23 ans au match allé. Là, la moyenne d'âge, elle est de 30 ans. Donc, je ne pense pas que ce soit l'équipe d'avenir et que ce soit l'équipe qui va pouvoir... Oui ? Ça, c'est la vôtre au match allé. Au match allé, oui. Donc, je ne pense pas qu'elle va permettre d'aller de l'oeuvre. Moi, j'ai juste une question pour vous, Denis. On en a parlé de tous les problèmes qui gravitent autour de la sélection. Vous avez eu la chance d'être à la tête de cette sélection. Vous l'avez dit, en plus, vous êtes au Cameroun depuis plusieurs années. Est-ce que tous ces problèmes-là, vous avez essayé de les régler quand vous étiez en poste ? Parce qu'on les dénonce là aujourd'hui. C'est sûr aussi que c'est plus facile pour vous aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez essayé de les régler quand vous étiez en poste ? C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé la chance de pouvoir régler quelque chose que ce soit. Dès que ça a commencé, dès que j'ai été nommé, du fait que j'ai été nommé par le présidentiat, on a essayé de me dégommer. Donc, à partir de là, c'était difficile de pouvoir s'attaquer aux vrais problèmes. Et bon, maintenant, c'est vrai qu'en plus, la suspension de Samuel Eto après le problème de Marrakech, ça a encore accentué les difficultés.